Ensuite, ce sera un triathique banné, un triathique banné, s'il est échappé. Jean-Louis, il n'y avait rien, mais pas le dernier à faire. C'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Donc, je pensais que mon festival vous l'avez dit. D'accord. Voilà. Bien, il me revient de présider cet après-midi en l'absence de mon collègue Yves Mosen, que je me réjouissais aussi de voir et qui, malheureusement, n'a pu nous rejoindre. J'ai siégé avec lui dans un mémorable concours d'agrégation d'histoire du droit il y a quelques années et nous nous étions bien amusés. Bien. Alors, donc, cette session, cette troisième session est consacrée à la liberté d'enseignement, l'histoire et la laïcité. Je ne vais pas faire d'introduction. Nous avons déjà beaucoup parlé ce matin. Et je vais donc donner tout de suite la parole à monsieur Pierre-Hugues Barré, qui est donc docteur en droit et chargé d'enseignement à Sciences Po Paris, et qui va nous parler de la loi de 1901 et des congrégations enseignantes. Je vous laisse la parole. Madame le professeur Le Pourrier, merci pour cette introduction. Je voudrais tout d'abord remercier l'Institut de France, qui nous accueille dans ses murs, la RFDA, qui nous accueille dans ses pages, et la fondation Kéros, à l'origine de laquelle ce colloque est organisé. La liberté d'enseignement, thème qui nous réunit aujourd'hui, a longtemps été exercée en France par des congrégations enseignantes, dont la tâche fut compliquée par toute une série de mesures, jusqu'à être rendue quasi impossible par la loi du 1er juillet 1901, en particulier sous le ministère Combes, et celle du 7 juillet 1904. On reprochait pêle-mêle aux congrégations les vœux perpétuels de leurs membres, la main morte dont elles bénéficiaient empêchant la circulation des capitaux, leur soutien supposé aux adversaires de Dreyfus, ainsi que leur influence sur les esprits. Paradoxalement, cette influence fut mise à profit par la République, hors du territoire métropolitain, notamment au Levant ou en Orient. En effet, quand en France sont votées des lois tendant à supprimer les congrégations enseignantes, ces dernières sont soutenues à l'étranger. Alors comment la Troisième République concilia-t-elle lutte contre les congrégations en France et soutient aux congrégations françaises à l'étranger ? Cette ambivalence, si elle s'explique aisément dans le cadre d'une politique d'expansion, débouche sur un paradoxe. Prohibées en métropole, elles sont encouragées à l'étranger. Je propose d'évoquer dans un premier temps ces deux lois, celle de 1901 et celle de 1904, puis de voir comment le gouvernement républicain soutient ces congrégations françaises. Aujourd'hui, lorsque vous parlez de la loi de 1901, on vous répond, c'est la loi sur la liberté d'association, ce qui est vrai. Cela dit, c'est avant tout une loi anti-congréganiste, et par contraste, elle est une loi qui donne une quasi entière liberté d'association à toute association qui n'est pas une congrégation. D'ailleurs, la loi de 1901 n'apparut pas du tout aux yeux des contemporains comme une loi de liberté, mais fut associée à la lutte anti-religieuse. Pourtant, le vote de la loi de 1901 ne fut pas déterminant en lui-même. Certes, il permit que le délit de congrégation non autorisé exista, mais la loi révéla toute son ampleur lors de son application, dont les conditions furent drastiques, en particulier sous le ministère Combes. Ce que la jurisprudence du Conseil d'Etat, la chose est connue, mais également celle de la Cour de cassation, avalisa, voire encouragea. Le régime dérogatoire des congrégations, alors même que la loi ne les définit pas, se trouve au titre 3 de la loi de 1901. L'article 13, qui est le premier article du titre 3, prévoit un régime d'autorisation. Les congrégations ne peuvent se former sans l'autorisation d'une loi, qui détermine également leurs conditions de fonctionnement. Le titre 3 de la loi, selon Duguay, je cite, « viole directement les principes de liberté d'association, de liberté d'enseignement et d'égalité civile ». Les congrégations disposent d'un délai de trois mois pour formuler une demande d'autorisation sous peine d'être dissoute de plein droit, sans que l'on comprenne véritablement si les autorisations obtenues sous les gouvernements précédents sont toujours valides. Et même si la congrégation est autorisée, l'épée de Damoclès subsiste, puisqu'aucun nouvel établissement ne peut être créé sans l'autorisation préalable du Conseil d'État. En outre, en son dernier alinéa, l'article 13 prévoit que la dissolution de la congrégation ou la fermeture de tout établissement est prononcée par décret. Ainsi, la congrégation est autorisée par une loi, mais est dissoute par décret, ce qui est une curieuse conception de la séparation des pouvoirs, puisque le gouvernement seul peut défaire ce que le législateur seul a autorisé. Une illégalité dans l'application de la loi de 1901 s'ajoute à cette absence de paralysme des formes. Le 25 juillet 1902, Comberdon, par circulaire ministériel adressé au préfet, la suppression d'environ 2500 congrégations françaises non autorisées, puis les fermetures d'écoles sont prononcées par arrêtés préfectoraux, alors que, comme dit précédemment, la loi de 1901 prévoyait des fermetures par décret. Le gouvernement Comber n'a de toute évidence pas seulement fait montre d'une application stricte de la loi de 1901, mais également d'une application contre l'égame, puisque les établissements ouverts avant la loi de 1901 auraient dû rester sous l'empire de la loi précédente, celle du 30 octobre 1886, et n'avait par conséquent aucune autorisation à formuler. Comber considéra que toutes les écoles où enseignaient des congréganistes, indépendamment de leur date de création, étaient soumises à l'empire du régime d'autorisation. Il fit ainsi de la loi de 1901, loi de régularisation voulue par Valdez-Crousseau, une loi, pour reprendre le terme d'Émile Poulard, de liquidation, puisqu'il lui donna un caractère rétroactif. Les congrégations furent peu défendues. Le concordat ne les mentionnait pas. L'épiscopat, qui n'était pas directement concerné, puisqu'il n'exerçait aucun contrôle sur les congrégations, n'a pas semblé se préoccuper du sort qui leur était réservé, préférant lutter contre la déchristianisation dans les familles, plutôt qu'en faveur d'une école catholique. A cela s'ajoute le silence de Rome et le fait que les congrégations religieuses n'étaient pas forcément en phase avec la société du début du XXe siècle en raison de leur enracinement et de leur recrutement rural quand la société s'urbanise. Les résistances aux décisions de Combes furent donc modérées et même inférieures plus tard aux résistances sur la question des inventaires. La loi de 1904 est plus ciblée que celle de 1901 puisqu'elle ne s'adresse qu'aux congrégations enseignantes, épargnant donc les congrégations hospitalières, et interdit aux congrégations toute activité scolaire. Elle leur retire également la possibilité de recruter. Exception faite du départ en colonie, ce qui ressort de la lecture combinée des articles 1er et 2 de la loi du 7 juillet 1904. Article 1er, bien connu, l'enseignement de tout ordre et de toute nature est interdit en France aux congrégations. L'article 2 prévoit qu'à partir de la promulgation de la présente loi, je cite, les congrégations exclusivement enseignantes ne pourront plus recruter de nouveaux membres et leurs noviciats seront dissous, à l'exception de ceux qui sont destinés à former le personnel des écoles françaises à l'étranger, dans les colonies et les pays de protectorat. Par l'article 1er, la loi de 1904 est le dernier volet de la lutte contre les congrégations enseignantes en France. On pourrait dire, en quelque sorte, que la loi de 1904 est la confirmation déjurée de la situation de facto dans la mesure où toutes les demandes d'autorisation formulées sur le fondement de la loi de 1901 furent rejetées. Par l'article 2, la loi présente un double visage ou une duplicité, puisque l'enseignement congrégaliste est interdit en France, recrutement compris, sauf si les congrégations peuvent contribuer à étendre la France du dehors. Alors, les congrégations, combien de divisions ? L'importance numérique des congrégations ressort d'une enquête administrative diligentée en 1900 par le gouvernement Valdez-Crousseau qui dénombre, pour la France métropolitaine, un total un peu supérieur à 150 000 religieux, soit pour la France, 40,5 religieux pour 10 000 habitants et dans le même temps, en Espagne, 29,4 et en Italie, 14,8. Alors, quelles furent les conséquences à l'étranger des lois de 1901 et 1904 ? La loi de 1901, dans son application combiste, n'enclenche pas le départ des congrégations, puisque le processus était antérieur, en tout cas au Levant, mais l'accélère et le densifie. Et face à l'application de 1904, les congrégations enseignantes n'ont que trois possibilités. Renoncer à leur œuvre scolaire et n'être plus congrégations enseignantes, se séculariser et n'être plus congrégations, ou bien s'exiler et rester congrégations enseignantes, mais à l'étranger. Ainsi, l'exil permettait de poursuivre l'œuvre scolaire, tout en ne se sécularisant point, ce fut une option choisie. D'autant que l'éducation publique, dont le monopole était de plus en plus souhaité par l'État, rendait difficile le maintien ou la renaissance des congrégations enseignantes. Madame Morizet nous en dira un mot dans un instant, mais il y a, me semble-t-il, un lien entre, d'une part, le monopole d'État en matière d'enseignement et, d'autre part, la politique anticléricale, dans la mesure où le monopole serait le moyen le plus idoine d'éviter que les congrégations, même sécularisées, ne renacquissent. En tout, la dispersion concerna environ 30 000 religieux. Le choix de l'exil fut surtout permis aux grandes congrégations, celles qui ont des missions à l'étranger, celles qui ont des ressources pour y envoyer leurs membres. Toutefois, l'exil ne saurait être vu ou compris comme un choix de facilité. Tout d'abord, les missions à l'étranger ne peuvent pas forcément absorber tout le personnel français. Ensuite, un tel voyage représente un coût important. Enfin, les religieux les plus âgés ne souhaitaient pas nécessairement s'exiler, tant au regard de la langue étrangère qu'il leur faudra apprendre que des habitudes qu'il leur faudra perdre. Et les religieux les plus jeunes n'obtarent pas nécessairement l'autorisation de leurs parents pour s'expatrier. Étonnamment, la France ultramarine a pu servir de refuge puisque la loi de 1901 ne fut pas appliquée dans certaines colonies, notamment à Madagascar, qui devint un refuge pour quelques congrégations, refuge temporaire toutefois. A l'étranger, le premier mouvement d'exil de congrégation concerne le Québec en 1901, suivi d'un second mouvement en 1905 au moment du vote de la loi de séparation, à tel point que l'augmentation du nombre de religieux au Québec entre 1901 et 1911 est largement attribuable à l'arrivée des religieux français pour le plus grand bonheur des évêques locaux qui souhaitaient évincer les laïcs de l'enseignement. L'autre grande terre d'exil fut l'Espagne. Entre 1901 et 1914, plus de 60 congrégations enseignantes françaises s'y installèrent. La diversification fut rapide et mondiale. Je ne vais pas multiplier les exemples, mais pour vous donner un ordre d'idées, entre 1903 et 1907, les sœurs de Saint-Joseph fondèrent de nouvelles maisons au Mexique, au Canada, en Turquie, aux Etats-Unis, en Italie et en Suisse. Les frères des écoles chrétiennes établirent de nouvelles missions dans 17 pays entre 1903 et 1913 et sur quasi la même période entre 1902 et 1914. Les maristes doublèrent leurs établissements à l'étranger, passant de 200 à 400 établissements, augmentant leurs effectifs en Espagne, au Brésil, au Mexique, en Colombie et en Belgique et fondant de nouvelles missions dans 11 pays. De facto, par un effet de vaste communiquant, sans prendre aux congrégations en France, revint à renforcer la présence française dans le monde et les congrégations catholiques contribuèrent à l'influence française au début du XXe siècle. En sus de cette expansion française involontaire, l'Etat républicain soutint les congrégations françaises à l'étranger tout en tentant concomitamment de les remplacer, tout d'abord par l'Alliance française, puis surtout par la mission laïque. Alors, sans surprise, puisqu'il s'agit d'une zone d'influence française du fait du protectorat accordé par le Saint-Siège sur les chrétiens d'Orient, la France jouit d'une situation privilégiée au Levant. Nous savons que, malgré la lutte contre les congrégations en France, la France, je l'ai dit, continua de soutenir les congrégations catholiques à l'étranger. d'aucun lit ces subventions au poids que les catholiques représentaient ou représenteraient au sein des consulats et des ambassades. Et si, à partir de 1901, le ministère des Affaires étrangères est plus tatillon pour soutenir les missionnaires, c'est en raison de leurs méthodes d'enseignement, qui sont jugées surannées et inefficaces, en sus de leur intolérance supposée, plutôt que dans une volonté extraterritoriale d'appliquer les lois de 1901 et 1904. Alors, parlons de la concurrence des missions catholiques, je pense à la mission laïque, créée le 8 juin 1902, qui avait pour but d'exporter l'école républicaine officielle. Elle eut pour prédécesseur l'Alliance française, créée en 1884, mais pour qui les écoles n'étaient pas prioritaires et dont il n'est au demeurant pas exclu qu'elle ait pu financer des établissements congréganistes. Je pense notamment à l'Afrique noire, au Sénégal, au Congo, en Guinée, ainsi qu'au Dahome, qui est peu ou prou l'actuel Bénin, l'Alliance française ne disposait que d'un comité stable à Saint-Louis, par voie de conséquence afin de réaliser son dessin de diffusion de la langue française. L'Alliance française soutint les établissements déjà présents sur place, c'est-à-dire les écoles indigènes qui étaient tenues soit par des missions protestantes soit par des congrégations catholiques. La création de la mission laïque, cette fois en 1902, poursuit un objectif bien plus militant, ainsi que le nom même le laisse suggéré « Mission laïque contre les missions catholiques » et l'année de création également en 1902 en pleine lutte anticléricale en France. On pourrait ajouter que la mission laïque fut créée par un franc-maçon, Pierre Deschamps, et soutenu par des anticléricaux notoires, notamment Alphonse Hollard. Son implantation, l'implantation de la mission laïque, se fit contre les établissements plus anciens des congréganistes, notamment ceux des jésuites, au Caire, ou bien des lazaristes à Damas. Cependant, malgré ses efforts, la mission laïque ne parvint point à s'implanter en Syrie, hormis un établissement, à Beyrouth, et à la veille de la guerre, la quasi-totalité des établissements scolaires français en Syrie étaient congréganistes. Aussi, malgré cette concurrence, la France soutint les congrégations françaises pour maintenir et conforter son influence. Non seulement la France soutint les congrégations, mais le soutien financier, d'abord appelé à l'occasion de secours, c'est le terme utilisé dans le chapitre budgétaire, ne cessa d'augmenter et se pérennisa, alors que par définition, on pourrait imaginer qu'un secours serait sporadique. Les crédits affectés à ces subventions ne furent pas cachés, mais inscrits sur le budget du ministère des Affaires étrangères et votés tous les ans au Parlement, on les appelait les crédits d'Orient. Dans un contexte international de concurrence pour dominer culturellement et militairement le monde, le gouvernement français choisit de ne rien négliger pour conserver la situation avantageuse que les écoles françaises ont su conquérir dans tout l'Empire ottoman. Toute diminution de crédits ne pouvait donc qu'affaiblir la France au regard de ses rivaux. Chaque établissement français qui fait flotter le drapeau est la promesse d'une terre à occuper, à franciser, à conquérir. Il s'agit d'une conquête pacifique, pouvant déboucher sur une colonisation ou un protectorat, mais dans un premier temps, les congrégations françaises permettent une diffusion de la culture par la langue et les valeurs. La langue française est vue, je cite, comme arme pacifique. La diplomatie française fait flèche de tout bois et n'a pas le luxe de refuser les congrégations enseignantes. Le soutien aux congrégations n'est qu'un des aspects de notre diplomatie, qui soutient, je l'ai dit, dans le même temps la mission laïque. Les approches sont donc plurielles, pourrait-on dire, pour un même objectif, assurer la présence française, en particulier au Levant. Ainsi, le critère d'être un établissement français est un critère suffisant pour bénéficier des subsides étatiques, que l'on soit catholique, laïque ou israélite, je pense notamment aux établissements de l'Alliance israélite universelle. Cependant, les congrégations représentent un avantage non négligeable, notamment dans les parties les plus religieuses de l'Empire ottoman, puisqu'on peut imaginer aisément qu'une présence religieuse, même israélite ou chrétienne, est mieux ressentie par les populations locales que, pour schématiser, une présence laïque sans Dieu. Ainsi, ne faut-il pas s'étonner si, quelques années plus tard, le mot d'ordre de l'Alliance française en Grèce en Asie mineure ou en Égypte fut de venir en aide à tous les établissements de quelques religions qu'ils fussent pourvu qu'ils enseignassent le français. En conclusion, la lutte contre les congrégations menées par la Troisième République est à nuancer selon l'endroit dont on parle. La puissance congréganiste est combattue dans les frontières nationales, mais quand son appui peut aider la diplomatie française et permettre la constitution d'un empire, les congrégations sont alors soutenues. La politique de soutien à l'étranger ne fut pas modifiée après les lois de 1901 et 1904 qui peuvent alors être comprises comme des actes uniquement de politique intérieure sans incidence sur la politique à l'endroit des congrégations françaises à l'étranger. On peut parler à ce titre et j'emprunte le terme à Dominique Trimbure de revanche des congrégations ou reprendre la célèbre phrase de Gambetta « L'anticléricalisme n'est pas un article d'exportation ». Je vous remercie. Très bien. Alors nous passerons aux questions à la fin de la session et nous remercions beaucoup M. Barré pour ce bel exposé qui nous a fait faire le tour du monde des congrégations religieuses françaises avec des noms qui m'ont rappelé un peu ma chère Martinique. Et donc nous allons écouter maintenant Mme Hélène Horizet qui est maître de conférence en droit public à l'Université catholique de l'Ouest et qui va nous parler du service public de l'éducation nationale sous la Troisième République. Je vous remercie Madame le Président. Je tiens en premier lieu à remercier la Fondation Kéros pour cette invitation qui m'honore et me donne le plaisir de partager mes réflexions sur le service public de l'éducation nationale sous la Troisième République. Donc voilà avec l'éducation nationale un service public au coefficient politique élevé dont la naissance remonte à la Troisième République et qui sans doute plus que tout autre service public est de mon point de vue un principe de légitimité de l'État républicain. C'est que l'État républicain est sacralisé par la figure de l'État éducateur laquelle prend corps par le service public de l'éducation nationale. En même temps que se construit le récit sur ce service public nous le voyons se faire à un moment où convergent des intérêts pour imposer la République face à la monarchie et également pour imposer l'État face à l'Église catholique. Or, cette formule du service public relègue au second plan une administration du pouvoir qui a pour fonction politique de produire une société gouvernable autant que faire aimer la République. C'est l'administration de l'instruction publique qui va devenir l'administration de l'éducation nationale en 1932. Donc le service public de l'éducation nationale légitime l'État républicain, l'État éducateur et concrètement cette administration sur laquelle repose l'avenir de la République. L'institution de ce service public est donc inséparable d'une représentation idéalisée de l'État républicain comme État éducateur capable de générer pour ce qui est de la formule du service public de la confiance publique. C'est sur ce premier point que je débuterai avant de mettre à jour dans un second temps cette administration de l'instruction publique qui sert l'affirmation d'un régime politique en même temps qu'elle contribue à asseoir le pouvoir politique. Ce sera l'objet d'un second point. Pour commencer la légitimation de l'État éducateur par le service public de l'éducation nationale. L'éducation nationale ne s'appelle pas service public par hasard. La formule est le produit d'une idéologie ce faisant au passage du XXe siècle. C'est une idéologie qui s'analyse surtout dans les débats parlementaires de l'enseignement sur les lois de l'enseignement les républicains donc à l'époque notamment Jules Ferry, Gambetta ou encore René Goblet tenant un discours purement performatif au sujet de ce service public. Ils veulent convaincre que l'éducation nationale est un service public. Alors l'analyse des débats susvisés donc témoigne de son substrat idéologique. les républicains vont partir de la conclusion comme on peut le voir dans les débats parlementaires l'éducation nationale est un service public pour bâtir une définition du service véritablement public à leurs yeux. Et donc on a toute une construction de ce qu'est le service public de manière générale dans ces débats parlementaires. Alors ce dernier doit être pour eux une affaire d'état laïque. Là je reprends leurs termes. Donc puisque l'éducation nationale remplit les critères qu'ils ont dégagés de manière partielle et bien elle est forcément un service public. Sauf qu'on a essentiellement à faire ou aussi à faire à une justification du pouvoir sans laquelle et bien l'intervention de l'état en matière d'éducation ne serait probablement pas aussi bien vue. On imagine mal par exemple que l'éducation nationale soit une police administrative ou bien une puissance publique. Certainement parce que l'image n'en a jamais été formée. Ces qualificatifs n'ont en effet pas la même force d'évocation positive que le service public. Donc en réalité la construction politique du service public de l'éducation nationale par les éducateurs républicains comme je les appelle a indéniablement aidé à convaincre de voter l'obligation juridique de s'instruire. Donc le récit enchanteur de ce service public sert précisément à forger une représentation de l'état éducateur comme l'état démocratique par excellence. C'est pour les républicains un moyen de diffuser une vision de la démocratie assimilée à la république. Ces hommes politiques ont réussi à imprimer une conception de l'école publique inséparable de leur perception de la république démocratique. Et donc les actes constituant la législation scolaire principalement la loi de 1881 qui établit la gratuité dans les écoles primaires publiques la loi du 28 mars 1882 qui consacre l'obligation scolaire et puis la loi de 1886 la loi Gobelet en vertu de laquelle je cite principalement dans les écoles publiques de tout ordre l'enseignement doit être exclusivement confié à un personnel laïc et bien ces lois donc sont défendues par les gauches comme un train de mesures jugées démocratiques. Alors sans doute elles charrient toujours le même espoir leur postérité de grandes lois comme on aime à les appeler en témoignant. Croire dans le service public de l'éducation nationale c'est croire que la réalisation de la démocratie donc dépend surtout de l'état éducateur et principalement lorsqu'il distribue l'enseignement public sans obligation scolaire sans accès à un enseignement primaire gratuit la concrétisation du pouvoir au peuple resterait à l'état d'idéal. Les hommes ne seraient ni libres ni égaux en droit ils ne seraient pas même heureux. C'est le message qui est explicitement véhiculé par les réformateurs de l'enseignement sous la troisième république. Alors le service public de l'éducation donc s'offre comme un moyen de générer l'adhésion à l'état éducateur. C'est qu'au fond il suggère que le pouvoir est dans le savoir. Et si le pouvoir est dans le savoir alors l'homme a tout intérêt à s'instruire parce qu'il désire le pouvoir. En conséquence de quoi l'instruction devient un besoin. Et c'est ainsi qu'est obtenu l'assentiment des gouvernés à l'état éducateur et d'ainsi justifier l'obligation de s'instruire. Voilà que l'injonction de savoir est rendue acceptable au nom de la démocratie. Alors ayant constaté que ce service public tire sa substance d'un discours au sujet de l'état éducateur qui sert principalement à légitimer l'administration de l'instruction publique afin d'imposer la République il va sans dire qu'il n'est pas neutre. Alors sans doute ce service public projette effectivement de concrétiser la démocratie mais il faut aussi relever la légitimation de l'état républicain par la figure de l'état éducateur qui s'explique principalement donc par le souci d'imposer la République. Donc les républicains vont vanter l'instruction obligatoire au nom de la démocratie et soutenir en même temps que le développement de la société laïque par l'enseignement public est le plus sûr moyen de la réaliser. Aussi donc la démocratie va justifier des règles de droit qui vont très clairement favoriser l'enseignement public donc en vue d'asseoir toujours la République. Les opposants à l'époque à la loi qui rend l'instruction obligatoire craignaient en particulier c'était les monarchistes ils craignaient qu'en imposant l'obligation juridique de s'instruire et bien on impose l'école publique obligatoire dans les faits. Donc c'est dire que si les lois féries jouissent à priori d'une éternelle reconnaissance c'est au prix d'une bataille politique entre républicains et monarchistes donc s'affrontant sur le terrain de l'école pour établir le régime qui à leurs yeux est le meilleur. La dispute politique va aussi cristalliser les tensions entre les défenseurs de l'église catholique et ceux qui lui refusent toute puissance dans la sphère publique et en matière d'enseignement. On ne saurait que trop rappeler la sévérité avec laquelle ces lois ont été qualifiées de scélérates mais il faut aussi relever combien les bienfaits de ces lois n'étaient pas partagés par tous. C'est notamment le cas du sénateur Édouard Laboulay qui en 1880 dans son ouvrage sur la liberté d'enseignement et les projets de loi de M. Jules Ferry eh bien pouvaient dire « La politique dans l'école est chose détestable. Personne ne le nie mais chacun veut l'y mettre dès qu'il est au pouvoir comme s'il était sûr de l'avenir. Il n'y a qu'un moyen d'éviter cette invasion maudite c'est de respecter la liberté d'enseignement et de ne point donner à l'État un monopole de direction. Alors scruté les ambivalences du discours du service public de l'éducation permet de prendre la mesure de l'enjeu politique et fait ressortir la mise en scène de l'État éducateur et puis l'intérêt de le magnifier. Le discours contradictoire des éducateurs républicains à propos de l'éducation des jeunes filles rend compte justement de cet enjeu politique. Comprenons que pour les républicains la République ne saurait s'imposer sans les femmes. Les femmes qui sont réputées être les alliés de l'Église catholique. Si l'éducation des jeunes filles est réclamée au nom de la démocratie davantage qu'au nom de la République et bien les femmes sont pourtant exclues de la citoyenneté politique. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'éduquer les jeunes filles dans l'espoir de clore le passé monarchique. Et donc l'éducation de la démocratie qui est vantée par les éducateurs républicains et de ce point de vue une éducation entre guillemets anti-monarchique. Alors cet enjeu politique dévoilé, nous devons nous attacher à faire ressortir l'administration de l'instruction publique qui va être conservée par les républicains en vue de satisfaire cet objectif. Donc dans un second temps, l'institution de la République par l'administration de l'instruction publique. Alors l'État éducateur que ce service public met en scène est avant tout une réalité administrative dont l'étude laisse découvrir une machine à produire de l'ordre social en même temps que du pouvoir. Cette administration du pouvoir, comme je l'appelle, à laquelle tiennent ses successeurs, les successeurs de Napoléon, pardon, assoient de manière exemplaire la force du gouvernement en tant que support moral du pouvoir politique. Il faut bien dire qu'elle est assez peu en rapport avec le discours que tiennent à son sujet les promoteurs. Enfin, ces promoteurs parce que c'est une administration idéale pour gouverner les esprits qui fait de l'influence du gouvernement dans le domaine de l'éducation une réalité. Son utilité n'a pas échappé aux républicains lesquels savent disposer d'un moyen de gouvernement. Alors que l'on veuille bien se figurer, la capacité de cette administration a institué l'ordre social en vue de rendre la société gouvernable. Et là, je fais référence tout particulièrement aux écrits de François Guizot qui ne cachaient pas justement ce dessin et l'objectif ou du moins la puissance de cette administration. Alors si les gouvernants n'ont pas voulu mettre un terme à la domination de l'État éducateur par le truchement de son administration, ils ne pouvaient toutefois que difficilement l'assumer. Tout était là en quelque sorte pour faire appel au mythe du service public de l'éducation nationale en tant que représentation de la réalité, je veux dire. Sa création répond à un besoin idéologique. La fonction politique de cette administration nécessitait sans aucun doute d'être légitimée par l'expression rassurante de service public de l'éducation nationale. La machine administrative que sert le récit du service public ne laisse pas paraître la fabrique d'une société gouvernable qui va être donc un projet sauvegardé. On remarquera que se met en place un gouvernement des esprits suivant l'expression qui revient à Victor Cousin au moyen principal d'une éducation morale administrée par l'État qui va consister et je ne fais que citer les propos de l'époque à former la volonté libre. Former la volonté libre de sorte que l'ordre social soit garanti, c'est-à-dire éduqué à la liberté comme M. Nicolas Silde va nous en parler tout à l'heure. L'influence du gouvernement en matière d'éducation toutefois ne saurait perdurer sans conserver cette administration. C'est dire l'intérêt de garantir le droit d'enseignement de l'État en légitimant non seulement l'administration par laquelle il se concrétise mais en favorisant également l'adhésion de ceux qui font fonctionner cette administration, ceux qui la font vivre. En ce sens, l'État soustrait les enseignants publics aux influences politiques du pouvoir local, exclut les congréganistes du corps enseignant et va également interdire le syndicalisme des enseignants et de manière générale aussi des fonctionnaires. Par exemple, la laïcisation du personnel de l'enseignement est clairement dictée par le souci de disposer de serviteurs de l'État dans l'enseignement primaire public. Aux yeux de René Gobelet, dont la loi porte le nom, de 1886, les congréganistes ne sont pas des citoyens comme les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils obéissent à l'Église catholique et donc ils ne peuvent pas exercer des fonctions publiques, c'est-à-dire servir l'État. Donc l'enjeu consiste à défendre l'État contre ses remises en cause. Il s'agit d'éliminer toutes les influences concurrentielles à celles du gouvernement en matière d'instruction et par la voie de la centralisation. Les garanties justement des membres de l'enseignement contre l'arbitraire vont être renforcées, enfin contre l'arbitraire administratif, afin de défendre ce droit qu'est l'État d'enseigner. C'est l'idée que la limitation du pouvoir de l'administration sur ses agents rend cette dernière plus acceptable et qu'une administration jugée tyrannique alimenterait le mécontentement de ceux qui la font fonctionner. Donc voilà la raison d'être de ce service public faire admettre la République un régime politique qui à l'époque était loin de faire l'unanimité. et c'est bien pourquoi il importe aux républicains comme à leurs prédécesseurs de conserver cette administration indispensable à la pérennité de l'État républicain. Elle concrétise le droit d'enseignement de l'État dans la perspective principalement d'un contrôle de l'ordre social. Donc ce service public est l'organisation d'un échange. D'une part, l'homme dans sa quête de pouvoir vient chercher l'instruction. D'autre part, l'État républicain dans sa quête d'ordre social vient chercher l'obéissance à l'administration qui le concrétise. C'est donc à cela que mène l'étude du service public ou on pourrait dire aussi échange public de l'éducation nationale. Alors cet enjeu politique pour terminer perdure tant que je cite Sieyès la confiance vient d'en bas et l'autorité vient d'en haut. Preuve en est donc l'actualité du discours sur ce service public. La quête d'adhésion à l'État républicain qui suppose la confiance des administrés dans l'administration de l'éducation ressort de la loi pour une école de la confiance qui a été récemment promulguée. C'est un moyen privilégié de développer une société de confiance. Or, et là je cite Maurice Horryux, la confiance est l'un des plus vieux ressorts de l'organisation sociale. Elle est une des formes du consentement au pouvoir. Le service public de l'éducation nationale s'offre tout entier au rétablissement de la confiance des citoyens dans les institutions qui les entourent à commencer par l'État républicain. Hier comme aujourd'hui, ce service public répond au mystère de l'obéissance à l'État. C'est dire encore et pour terminer avec Georges Burdeau combien une des caractéristiques de la vie politique française tient à ce que l'enseignement n'y ait pas considéré comme un service public analogue aux autres. Les problèmes qu'il soulève sont envisagés moins sous l'angle technique qu'à titre de tests de l'orientation politique des gouvernants. Qu'on le veuille ou non, leurs solutions sont politisées. Je vous remercie. bien, merci beaucoup pour cette mise au point sur le caractère politique de l'enseignement alors que la Cour européenne de justice vient nous dire que en tout cas pour ce qui était de l'enseignement privé c'était une activité commerciale. on pourra débattre sur le caractère effectivement commercial de ce type d'activité. Alors, nous allons écouter maintenant monsieur Nicolas Silde qui est professeur à l'université de Toulouse-Capitole et qui lui va nous parler de la conception républicaine de la liberté d'enseignement de Ferdinand Buisson à Vincent Péon et ça ne va pas plus loin ? Non. Je pense que ce sera suffisant. On s'arrêtera à Vincent Péon. Merci. Merci madame la présidente. Madame la présidente, mesdames et messieurs, je souhaite avant d'entamer cette intervention m'associer aux remerciements qui ont été adressés aux organisateurs de ce colloque pour le thème évidemment qui est pleinement d'actualité et je les remercie également de m'avoir permis d'intervenir sur ce sujet dont l'intitulé est un peu je l'avoue un peu provocateur. Vous le jugerez peut-être aussi désinvolte et je vous dois quelques explications à titre liminaire sur ce choix. Deux explications. La première sur la période étudiée. Les deux personnages qui sont mentionnés dans l'intitulé de cette communication laissent penser que cette intervention survole une période extrêmement large évidemment dans le cadre d'une communication d'un quart d'heure peut-être 20 minutes j'espère ne pas trop déborder sur le temps et bien ne pourra pas être absolument exhaustive mais j'essaierai de vous montrer qu'il est possible néanmoins sur une aussi longue période de restituer des constantes des invariants en quelque sorte dans la conception républicaine de la liberté d'enseignement. Mais j'en viens à ma deuxième précision liminaire précision relative cette fois-ci à l'objet étudié puisqu'il s'agit de parler de la conception républicaine de la liberté d'enseignement. Alors vous pourriez légitimement m'interpeller en me demandant mais quelle conception républicaine et quel républicain puisque les conceptions républicaines sont diverses a priori et qu'on saurait les réduire à une seule et unique voie. Il sera question dans cette communication essentiellement d'une certaine conception républicaine de la liberté d'enseignement à savoir celle que partagent globalement les milieux de la gauche républicaine radicale radicale socialiste sous la troisième république gauche républicaine à laquelle il faut adjoindre évidemment les bataillons de la libre-pensée qui forment une sorte d'antichambre pour cette force politique encore imparfaitement structurée puisque la structuration partisane de la gauche et bien interviendra à la fin toute fin du 19ème début 20ème siècle. L'ambition de cette communication consiste à essayer de montrer que ces conceptions qui sont propres aux hommes qui sont développées par les hommes de la troisième et de la quatrième république ne leur sont pas propres qu'elles perdurent dans le temps et qu'on en trouve encore et qu'elles ont encore de beaux restes à l'heure actuelle. Évidemment le personnage que j'évoque qui est un ancien ministre de l'éducation nationale a consacré une partie de son oeuvre philosophique historique également à ces grands personnages de la troisième république dont l'un d'entre eux est Ferdinand Buisson injustement peut-être relégué au second plan derrière la personne de Jules Ferry alors que Buisson est véritablement la tête pensante des conceptions de la gauche républicaine à propos de la liberté d'enseignement. L'actualité du sujet est d'autant plus manifeste si l'on considère aujourd'hui ce fameux projet de loi dont nous parlons régulièrement depuis ce matin ce projet de loi confortant le respect des principes de la république et j'ai pu me rendre compte en consultant les débats parlementaires pour l'essentiel pour le moment les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale et bien que les défenseurs de cette loi invoquaient beaucoup cette conception alors sans la nommer ainsi mais cette conception républicaine de la liberté d'enseignement souvent en convoquant la figure de Ferdinand Buisson presque davantage d'ailleurs que celle de Ferry il reste à maintenant s'intéresser au contenu quel est le contenu de cette liberté d'enseignement pour ces républicains alors il faut bien l'admettre ces républicains sont peu favorables se montrent peu enclin à défendre la liberté d'enseignement ou en tout cas ils n'en retiennent qu'une conception très limitée mon propos sera peut-être un peu décevant par rapport à l'optimisme qui était celui du président d'Arcos ce matin qui disait qu'il fallait comprendre la liberté d'enseignement républicaine attention parce qu'il y en a d'autres mais là j'en évoque une particulièrement qui disait que la liberté d'enseignement c'était à la fois que la république assurait la promotion de la liberté d'enseignement et assurait aussi une forme d'enseignement de la liberté pour ces républicains dont je vais parler un petit peu il faut bien admettre que ces derniers ce qui les intéresse particulièrement c'est moins la liberté d'enseignement que l'enseignement de la liberté en réalité et c'est cette attitude qui les engage à ne retenir qu'une conception de somme toute assez restrictive de la liberté d'enseignement ça sera l'objet du premier point que je développerai mais à mettre en place parallèlement un système faisant l'apologie de l'enseignement de la liberté selon une logique assez différente une conception restrictive de la liberté d'enseignement tout d'abord les républicains des années 1880 n'ont accueilli qu'avec prudence dirons-nous le principe de liberté d'enseignement on pourrait même y voir d'ailleurs une acceptation contrainte la liberté d'enseignement est souvent envisagée comme un mal nécessaire une concession c'est ce qui apparaît manifestement à la lecture des écrits notamment de Ferdinand Vuisson si l'on se réfère notamment à son dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire qui est l'oeuvre on va dire maîtresse qu'il a dirigée et bien on pourra s'en convaincre sans difficulté la liberté d'enseignement et regarder avec une certaine suspicion dans ce dictionnaire dirigé par de Ferdinand Vuisson qui est un peu le pendant de l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert en matière éducative au XIXe siècle et bien la liberté d'enseignement est abordée puisque le dictionnaire y consacre une rubrique et une rubrique très développée une rubrique qui à mon sens est très illustrative du consensus républicain à gauche sur cette liberté d'enseignement sous la troisième et en grande partie encore sous la quatrième république si l'on se plonge dans cette rubrique on y verra que l'auteur de l'article qui est très probablement Vuisson il est anonyme mais si l'on lit différents textes de Vuisson on verra que les mêmes expressions se répètent dans cette rubrique et dans d'autres écrits du personnage d'emblée cette rubrique annonce que la liberté d'enseignement ne peut évidemment pas être une liberté absolue pourquoi ? parce qu'elle sert beaucoup plus souvent de prétexte pour tenir les enfants dans l'ignorance que pour les instruire l'exercice de cette liberté est et doit donc être limité comme je le montrerai juste après l'auteur de cette rubrique il y a tout lieu de penser qu'il s'agisse de Ferdinand Vuisson ne peut pas néanmoins nier purement et simplement l'existence de la liberté d'enseignement elle existe depuis les lois Guizot Fallou et la loi de 1882 il va donc en accepter le principe en disant qu'il existe finalement une concurrence l'idée a déjà été développée précédemment dans d'autres interventions une concurrence entre un système d'enseignement privé et d'enseignement public il faut dira Buisson plus tard édifier un système faisant collaborer je cite un enseignement public et un enseignement privé qui rivalise sans saborrer et qui cohabite sous un régime je cite encore de loyale équité mais cette acceptation à première vue très positive et optimiste de la concurrence des enseignements public et privé se trouve quasiment ruinée immédiatement lorsque Fer du Nambuisson explique que cette libre concurrence des deux régimes n'a été acceptée qu'en vue de mettre fin au monopole d'enseignement revendiqué par l'église et il propose d'ailleurs une relecture de la loi Guizot en disant qu'il fallait commencer par faire disparaître le monopole de l'état sur l'enseignement pour ensuite détruire le monopole de l'église sur l'enseignement je cite Buisson parce que ça mérite d'être cité il fallait commencer par faire disparaître jusqu'au dernier vestige du monopole au profit de l'état c'était le seul moyen de pouvoir attaquer de front celui de l'église la liberté d'enseignement dans cette perspective ne revêt pas tout à fait la même signification elle se révèle combative et dès lors la liberté d'enseignement revendiquée par les établissements congréganistes ou les écoles libres de manière générale s'en trouvent automatiquement suspectée j'ai relevé une phrase très significative une citation de Paul Baer à ce sujet là Paul Baer disant ironiquement lors d'un banquet comme il était fréquent de formuler des discours à l'issue de ces événements Paul Baer dit je ne dis pas de mal de la liberté d'enseignement mais je n'y ai pas grande confiance et je la redoute beaucoup dans un pays où l'église catholique toute puissante sait mettre la main sur toutes les libertés pour en faire un instrument de servitude c'est dans cette logique de suspicion que s'inscrit le régime de contrôle sur l'exercice de la liberté d'enseignement régime administratif de contrôle cette liberté d'enseignement s'exerce donc sous le contrôle de l'état les républicains suivant cela une définition très française de la liberté qui doit nécessairement être conciliée avec l'ordre l'ordre et la liberté c'est le leitmotiv des penseurs libéraux au 19ème siècle et même encore aujourd'hui nous en avons je pense de beau reste dans d'autres domaines ce contrôle sur la liberté d'enseignement est fondé sur un raisonnement très classique il est tiré de l'esprit de la déclaration des droits de l'homme de 1789 cette liberté d'enseignement s'exerce dans la double restriction des limites de la liberté d'autrui et de l'ordre public mais ce qui est intéressant c'est que cet article du dictionnaire d'instruction et de pédagogie dit aussi que cette liberté s'exerce dans le respect de l'intérêt des enfants alors l'expression ne figure pas exactement littéralement de cette façon là mais c'est ce que l'on comprend et dit la rubrique cette liberté s'exerce dans l'intérêt des enfants dont je cite l'état est le protecteur naturel donc on voit que ici l'état passe devant la famille je ne dirais pas qu'il s'y substitue mais il est censé assurer prioritairement cette défense cette protection de la jeunesse et de l'enfance la liberté d'enseigner sous certaines conditions légales dit encore Buisson représente je cite la seule forme de la liberté de l'enseignement qui soit compatible avec le régime des institutions démocratiques chez les juristes de la troisième république parce que Buisson n'est pas juriste bien qu'il parle parfois en juriste chez les juristes les avis sont plus disparates ils sont partagés Léon Dugui qui a été évoqué tout à l'heure consacre des pages nombreuses et assez denses à la liberté d'enseignement il s'y montre beaucoup plus favorable que l'ensemble des républicains de son époque lui-même est un républicain Dugui s'illustre donc par une défense généreuse on va dire de la liberté d'enseignement celle-ci ne doit s'exercer que dans les seules limitent effectivement des libertés d'autrui et des exigences minimales du respect de l'ordre public mais au-delà de ça elle ne peut jamais enfin elle fait obstacle plutôt à ce que l'État impose une quelconque doctrine dans les écoles libres ça de cela il ne peut être question dit Dugui sinon on ruine totalement cette liberté un autre juriste de la même époque se montre cette fois-ci beaucoup plus offensif il s'agit d'Adémar Esmin mais ça n'est pas surprenant Esmin considère lui que la question de la liberté d'enseignement je le cite est une question qui reste toujours ouverte donc il faut entendre par là qu'elle est renégociable il cite d'ailleurs des projets de loi du début du XXe siècle qui ont tous échoué mais qui avaient pour but de restreindre considérablement voire même de supprimer la liberté d'enseignement pour montrer son caractère au fond provisoire Esmin observe d'ailleurs à cet égard que les républicains de la Troisième République ça a été plus ou moins dit lors des interventions précédentes et bien ont toujours ouvré dans le sillage des principes napoléoniens en matière d'enseignement et il explique que ces principes napoléoniens tendent toujours à la réduction voire même à la suppression de la liberté d'enseignement il dit même que ces principes napoléoniens pardon il le relève ironiquement constituent je cite l'idéal inavoué d'un certain nombre de républicains mais Esmin tient à rassurer en soulignant que le législateur n'a heureusement jamais voulu détruire la liberté d'enseignement je cite Esmin parce que cela fait penser à des débats très actuels toutefois et c'est à l'honneur de nos assemblées aucune proposition n'a été faite pour la suppression radicale de la liberté d'enseigner il s'agit de la contrôler ou de la restreindre restreindre ou supprimer tout est affaire de curseur comme souvent en matière de liberté restreindre ou supprimer c'est ce que propose alternativement Ferdinand Buisson en fonction des publics auxquels il s'adresse lorsqu'il écrit dans son dictionnaire d'instruction et de pédagogie il ne parle seulement que de restriction mais lorsqu'il s'exprime devant le 22ème congrès de la Ligue de l'enseignement en septembre octobre 1902 face à un public qui est beaucoup plus acquis à son discours et bien il réclame ni plus ni moins l'abrogation de la loi Fallou donc il y a une forme de double discours voilà qui au fond impose de conclure à une certaine précarité de la liberté d'enseignement dans le discours républicain à quelques exceptions près notamment Jules Simon Jules Simon qui a été donc président du conseil si je ne m'abuse au moment de la crise du 16 mai 1877 et Jules Simon s'est signalé par des écrits extrêmement favorables à la liberté d'enseignement ce qui lui a valu d'ailleurs beaucoup de critiques de son propre camp le camp républicain mais il faut bien avouer que c'est un autre idéal qui anime les républicains il souhaite en réalité assurer la promotion d'un système d'enseignement de la liberté et j'en viens à mon deuxième point cet enseignement de la liberté doit se faire au moyen de la morale laïque qu'on a appelée aussi la morale républicaine et cette morale se diffuse à l'école doit se diffuser à l'école et lorsque l'on étudie le contenu de cette morale laïque et les intentions de ceux qui la proposent de ceux qui la font et bien on se rendra compte qu'elle relève d'une très forte tendance à fonder la société française à vouloir fonder la société française et l'état sur un socle religieux et non pas sur un socle sécularisé mais dans une perspective que Buisson appelle celle de la foi laïque et c'est ce qui a beaucoup séduit Vincent Péillon puisqu'il a écrit dans le titre de son ouvrage le terme de foi laïque figure expressément alors cette morale laïque est une sorte d'école d'apprentissage de la liberté du moins c'est de la façon dont elle est présentée évoquant l'oeuvre philosophique de Ferdinand Buisson d'ailleurs Vincent Péillon l'a qualifié de théologie de la liberté ni plus ni moins cette théologie se transmet prioritairement à l'école par le canal de la morale laïque et à ce titre l'école publique n'est pas neutre et elle ne saurait l'être c'est ce que Buisson explique il sera relayé dans le même sens un peu plus tard par Jaurès vous allez le voir Buisson dit que l'école publique est laïque parce qu'elle est neutre elle est neutre évidemment elle est neutre parce qu'elle accueille des enfants issus de différentes confessions et de toutes les confessions elle les admet sans restriction néanmoins Buisson ajoute si l'école est neutre sous cet angle là l'instituteur lui n'est pas neutre et ne doit jamais l'être Jean Jaurès à sa manière va illustrer ce propos et va même le préciser dans une formule qui est restée assez célèbre évoquant ce principe de neutralité de l'école Jaurès déclare la chose suivante la plus perfide manœuvre du parti clérical et des ennemis de l'école laïque c'est de la rappeler à ce qu'ils appellent la neutralité et de la condamner par là à n'avoir ni doctrine ni pensée ni efficacité intellectuelle et morale et il conclut en disant en fait il n'y a que le néant qui soit neutre l'état peut-être la république a exproprié l'église de ses fonctions éducatives mais il n'entend pas laisser derrière lui un terrain vague et la morale laïque va servir à remplir ce vide moral et théologique laissé par l'église qu'en est-il de cette morale et bien elle se caractérise plus par son aspect j'allais dire négatif que positif il s'agit avant tout d'une morale du rejet rejet catégorique des dogmes des miracles des sacrements toute référence à un dieu connaissable et surtout incarné est absolument exclu lorsque l'on se penche sur le contenu positif en revanche de cette morale le discours est un peu plus vague le contenu de cette religion renvoie à ce que Buisson appelle l'intuition du divin ou je cite l'aspiration de l'homme vers toutes les formes de la perfection et de l'esprit et Buisson dira qu'il s'agit là d'une morale et d'une religion de progrès dont l'école doit être le maillon dispensateur l'école est véritablement un instrument de progrès je cite ici Buisson les fondements de cette morale laïque sont explicités de manière assez intéressante par Jaurès dans un article qui a été publié à Dépêche du Midi on publiait des articles de fond à cette époque là en 1892 dans un article intitulé l'instruction morale à l'école et Jaurès va préciser un petit peu en donnant en quelque sorte en dotant cette morale laïque de sous-bassement quasiment théologique puisqu'il dit que le socialisme accomplit des aspirations authentiquement chrétiennes et que le socialisme est appelé je cite à renouveler et prolonger dans l'humanité l'esprit du Christ la morale républicaine doit donc transposer cet idéal dans le milieu scolaire le fond chrétien de cette morale d'ailleurs refait surface très fréquemment sous la plume de Jaurès l'éducation consiste je cite à conduire l'esprit de l'enfant jusqu'à l'idée de la perfection absolue de la sainteté le mot âme dans cet article est présent à peu près une dizaine de fois article qui d'ailleurs ne revêt aucune perspective relativiste puisque Jaurès l'affirme c'est la vérité qui est le lien des intelligences entre elles c'est d'ailleurs sur ce fondement que Jaurès fond l'interdiction du mensonge il aborde aussi la question de la gourmandise de façon d'une façon qui n'a rien à envier finalement aux moralistes du siècle ou même du XVIIe du XVIIe siècle cette austère morale laïque n'est pas seulement tournée vers l'émancipation de l'individu et ça sera mon dernier point elle est aussi au service de l'unité du peuple français de la manière dont elle est en tout cas posée par les républicains de la IIIe et la IVe république elle sert aussi de véritable tuteur à l'état à l'état-nation les grands penseurs de la république confessent souvent une même foi dans et c'est assez curieux dans l'utilité de la religion pour que l'état puisse tenir debout sur ce point la IIIe république ne réalise pas tout à fait la sécularisation dont elle se prévaut la présence de cette foi laïque illustre en fait une tendance lourde qui s'observe sur plusieurs siècles à fonder l'état sur un socle religieux pourquoi ? afin de garantir l'ordre la liberté et la fraternité la fraternité dans sa dimension religieuse qu'on trouverait très bien expliquée chez Jaurès ce sont des accents avec une perspective crypto-chrétienne on pourrait dire beaucoup d'auteurs républicains sont en effet convaincus de la nécessité d'une religion pour que l'état puisse tenir debout contrairement à ce que l'on pourrait penser aujourd'hui c'est le cas d'Edgar Kiné qui a été un maître pour Buisson et Vincent Péon s'y réfère très très fréquemment dans son ouvrage on trouve aussi Jules Michelet qui dit que la France est une religion que dire de Saint-Simon pardon pas Saint-Simon de Jules-Simon de Jules-Simon mais Saint-Simon n'en est pas loin puisque Saint-Simon écrit un ouvrage qui s'appelle le nouveau christianisme au début du 19ème siècle qui est à peu près la même visée Jules-Simon dit la chose suivante qui est une affirmation absolument surprenante l'État ne peut jamais être sacerdotal jusqu'ici on le suit mais il est nécessairement religieux Cette référence religieuse n'est en réalité pas nouvelle je pense qu'elle elle est liée à une certaine conception de l'État que l'on se fait en France depuis l'Ancien Régime dans une perspective certes très différente que l'on continue à avoir au 19ème siècle à travers le jeu concordataire où la religion doit être catholique en l'occurrence doit être un adjuvant en quelque sorte pour l'État un soutien pour l'État c'est une conception très utile tariste il suffit de lire portaliste sur le sujet c'est très clair et chez les républicains ça prend la forme de religions de substitution alors ça va être toutes ces religions de substitution qui foisonnent au 19ème siècle sous la plume de ces personnes-là alors évidemment vous seriez très légitime à me demander mais que reste-t-il de tout ça aujourd'hui à l'ère de la neutralité axiologique et nous ne serions nous sommes pas évidemment tout à fait dans la même configuration effectivement l'État est neutre et le principe de neutralité de l'État est devenu quelque chose de tout à fait affirmé mais en moins l'éducation n'est toujours pas neutre si l'on se réfère à l'article L111 du code de l'éducation qui a été cité évoqué à plusieurs reprises ce matin cet article dispose je cite que la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la république et que le service public de l'éducation fait je cite acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains de la liberté de conscience et de la laïcité mon propos n'est pas de discuter ces principes là ici mais de montrer que de neutralité au sens propre du terme il n'y a pas cette charge morale si vous voulez des textes juridiques se retrouve aussi dans l'exposé des motifs de la loi qui a été évoquée tout à l'heure du 26 juillet 2019 pour une loi pour une école de confiance dans cet exposé des motifs toujours intéressant de s'y référer et bien l'exposé des motifs évoque je cite la geste républicaine ou encore la double promesse républicaine que constitue l'élévation du niveau général des élèves et la justice sociale voilà pour ce qui est de cette conception de la liberté d'enseignement que j'ai presque fini par laisser de côté et je l'ai beaucoup plus évoqué dans la première partie de cette communication parce qu'elle me semble finalement toujours reléguée au second plan ce qui prime c'est l'enseignement de la liberté la liberté d'enseignement sera toujours au fond quelque chose de beaucoup plus précaire mais il n'est pas dit que tout cela soit irréversible je vous remercie madame la présidente mesdames et messieurs Merci beaucoup chers collègues pour ce bel exposé et liberté de l'enseignement et l'enseignement de la liberté c'est très bien vu d'ailleurs et je pense qu'on pourrait discuter et surtout vous poser des questions sur vous avez choisi la période Buisson-Peyon est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça bien avant et notamment sous la révolution dans son ouvrage d'histoire du droit administratif Grégoire Bigot parle des projets éducatifs de la révolution et notamment de Rabot-Saint-Étienne et le Pelletier de Saint-Fargeau qui était terrible il proposait carrément d'enlever les enfants à leurs parents parce qu'il fallait arracher les enfants à leur mère la méfiance à l'égard des femmes qui étaient soumises aux congrégations c'était donc c'était intéressant de savoir si c'est un prolongement de quelque chose qui était déjà présent avant ou si c'est vraiment une période que vous avez choisie parce que les deux noms se ressemblent et puis je vais vous poser une question aussi monsieur Payon est bien l'auteur de cette circulaire adressée au recteur leur demandant de relayer énergiquement auprès des écoliers de la République le fameux site Azure c'est ça la morale laïque de Payon que le Conseil d'Etat a dû annuler dans des termes d'une sévérité terrible donc honte quand même à ce phénomène donc c'est bien qu'effectivement il y a une conception de l'égalité de la neutralité et autres qui se discutent tellement et qu'on voit apparaître aujourd'hui dans le code de l'éducation avec des tas de termes contradictoires on voit bien réamorcer également des contraintes de type idéologique y compris dans le code le en même temps finalement il ne date pas d'aujourd'hui voilà c'est mal donc vous pouvez répondre et puis si quelqu'un veut le micro pour poser des questions à tous les intervenants merci beaucoup madame pour ces remarques effectivement j'aurais pu tout à fait commencer avant bon là c'était une façon un peu facile de lier les deux personnages mais bien sûr en réalité ces personnages là sous la troisième république s'inscrivent dans une lignée un continuum assez net ils se réfèrent tous beaucoup à Condorcet ça a été évoqué déjà aujourd'hui Buisson écrit d'ailleurs un livre sur Condorcet c'est vraiment Saint-Condorcet au 19ème siècle Condorcet est partout partout et de ce point de vue là je dois dire qu'il y a une continuité assez saisissante dans les conceptions éducatives alors bien sûr sans doute avec quelques nuances que j'ai pas j'ai pas eu l'occasion malheureusement de pouvoir étudier dans le cadre de cette communication ce serait éventuellement intéressant de le faire à l'avenir oui non tout ça est assez assez limpide et je dirais qu'en fait le 19ème c'est le prolongement du 18ème siècle sur un tas d'aspects et notamment celui-là voilà et je voudrais vous poser une autre question parce qu'elle a trait à la Bretagne vous avez parlé à un moment de la concurrence et de la rivalité entre les deux types d'enseignement alors en Bretagne on dit mais c'est un récit c'est un discours on dit que les bons résultats de l'académie au baccalauréat toujours vérifié depuis l'éluge seraient liés à cette saine concurrence dans la région entre l'enseignement privé et l'enseignement public est-ce que est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un un beau bar je n'ai jamais pu vérifier la la véracité de ce propos mais c'est un mythe en tout cas dans lequel on on vit beaucoup en Bretagne je ne le savais pas je l'ignorais vous voyez non mais et bon il faudrait vérifier évidemment vérifier tout ça ça ne c'est bien trop compliqué ici mais oui c'est plus qu'un mythe c'est effectivement statistiquement traduit c'est à dire que dans le département dans les départements bretons on avoisine à peu près 45-50% donc des enfants scolarisés dans l'enseignement catholique sous contrat et ça crée effectivement une stimulation parce que ce qu'on souligne pas assez souvent c'est qu'en réalité on a une situation dorante parce qu'on a d'une part en France on a d'une part une école publique qui est protégée par la gratuité et d'autre part on a une école privée sous contrat qui est protégée par la pénurie organisée par le principe des 80-20 qui fait qu'il y a toujours une liste d'attente et donc en fait cette rente organisée permet aux deux d'être relativement médiocres sans concurrence particulière stress particulier or en Bretagne ça fonctionne pas puisque justement ce 20% n'est pas respecté en tout cas pas au niveau de la Bretagne et du coup il y a un véritable stress et les établissements se demandent si les élèves vont pas traverser la rue et donc du coup ça se traduit par une stimulation générale une saine concurrence une saine émulation qui fait qu'effectivement les résultats sont là voilà est-ce qu'il y a d'autres questions c'est simplement une illustration de ce qui a été dit excellemment sur le rôle des congrégations des congrégations outre-mer oui c'est pas fini alors il y a été question du Liban très rapidement je vais vous donner cet exemple de manière un peu plus précise parce que j'y étais pendant 4 ans et Liban et Syrie vous avez évoqué la Syrie en citant Beyrouth ce qui est très significatif de ce qu'était c'est la situation politique du Liban et de la Syrie à l'époque la Syrie ayant longtemps prétendu que le Liban était une partie de la Syrie c'est pas complètement fini ils ont quelques autres problèmes actuellement les uns et les autres mais l'importance des écoles confessionnelles soutenues enfin assurées par des congrégations religieuses était considérable et elle l'est encore non plus en Syrie parce que progressivement les différents régimes ont éliminé les écoles occidentales en réalité mais encore au Liban c'est considérable et l'université l'université qui est qui est d'abord jésuite et dont le recteur est un jésuite et quand je suis arrivé à la faculté de droit en janvier 1967 le chancelier de la faculté était un jésuite et lorsque l'on avait la séance inaugurale la grande cérémonie inaugurale de rentrer de l'université avec un grand messe dans la chapelle du rectorat de l'université président de la république tralala le drapeau du Saint-Siège le drapeau français et le drapeau libanais et le soutien de l'état français à la faculté de droit était assuré par la présence de 8 professeurs issus du concours d'agrégation des facultés de droit c'était considérable alors tout ceci a diminué notamment avec la guerre civile mais il y a encore deux agrégés à Beyrouth alors vous avez parlé de la concurrence de la mission laïque concurrence non pas au niveau universitaire mais concurrence au niveau de l'enseignement primaire et secondaire qui est considérable avec un lycée qui est de très bonne qualité et c'est toute une concurrence dans le bon sens du terme celui que vous avez évoqué il y a un instant à propos des écoles en Bretagne et la concurrence de la France des institutions françaises de l'université française à Beyrouth c'était pas une mission laïque c'était l'université américaine elle de tendance très très protestante d'ailleurs donc c'était une situation très ambigüe mais l'ambiguïté n'était pas en ce qui concerne le soutien de l'état français aux écoles confessionnelles et à l'université confessionnelle voilà un petit complément mais qui n'est que la confirmation de ce que vous avez dit merci beaucoup monsieur le professeur effectivement dans l'empire ottoman aucune province ne s'appelle Syrie et cette appellation géographique ne recoupe pas alors que très imparfaitement l'actuel état syrien il s'agit d'une zone géographique qui va des chaînes du torus au nord jusqu'au désert du Sinaï au sud voilà en tout cas merci beaucoup je vais vous rendre le micro aussitôt je pense quoique il y en a un là-bas pour écouter la conclusion du colloque sauf s'il y a d'autres questions il y a une question au fond oui je vais juste me permettre de faire un petit compliment je suis chef d'établissement dans l'enseignement catholique je remercie donc de m'avoir invité parce que je m'avais envoyé une invitation au dernier moment et merci parce que je suis aussi dans la réflexion de créer une école parce que je pense la force encore aujourd'hui c'est de pouvoir créer des espaces en tout cas où nos jeunes peuvent être à la fois dans une transmission et dans l'innovation en même temps alors je voudrais juste faire un petit complément sur les congrégations parce qu'il se trouve que je travaille beaucoup avec les congrégations diverses et variées notamment je suis passé à la fois chez les jésuites chez les dominicains et une congrégation de Ardéchoise qui s'appelle la présentation de Marie aujourd'hui aussi la force des congrégations c'est de s'être mis en réseau et je crois que c'est là aussi une innovation dans la réflexion d'une transmission de demain c'est d'être en réseau pour pouvoir former aussi les enseignants et les jeunes de demain alors ce réseau s'appelle l'URSEC il faut voir que dans l'enseignement catholique aujourd'hui les congrégations représentent un peu plus de 30% de l'enseignement catholique parce que c'est aussi une grande toile d'araignée l'enseignement catholique aujourd'hui entre les établissements diocésains et les établissements congréganistes voilà donc cette force de réseau c'est peut-être aussi une idée dans les créations d'écoles de demain d'exister aussi en réseau pour promouvoir justement cette école libre voilà ce que je voulais ajouter d'autres questions ou d'autres précisions bien et bien chers collègues monsieur Delvolvé vous allez nous faire votre rapport de synthèse que nous allons écouter avec beaucoup d'attention les diverses contributions ce matin et cet après-midi au colloque sur la liberté de l'enseignement à la croisée des chemins point d'interrogation ont vidé complètement tout ce que j'avais projeté de vous dire j'avais eu les communications à l'avance j'avais travaillé en vue de présenter non pas une synthèse mais les idées qui me venaient à la suite à la fois de la lecture de ces projets de communication et de la jurisprudence et des textes me permettaient de dire que la liberté de l'enseignement c'était d'abord une conquête une conquête contre le monopole étatique une conquête parallèlement à l'éducation publique mais que cette conquête était progressivement rognée d'une part par le service public auquel bien des établissements sous contrat sont associés et rognée par la police au sens noble du terme et de tous les contrôles qu'elle réalise jusqu'à arriver à une interdiction mais tout cela vous l'avez dit et les différentes institutions que vous avez citées les différents arrêts français de l'ordre administratif ou de l'ordre constitutionnel européen la cour européenne des droits de l'homme tout cela a été parfaitement explicité et je n'aurai qu'à plagier ce que vous avez dit donc j'ai renoncé à vous dire ce que j'avais préparé je vous en veux parce que j'ai travaillé en vain mais j'ai quand même travaillé toute la journée en vous écoutant et en essayant de vous dire quelque chose de nouveau par rapport à ce que vous avez dit et par rapport à ce que j'avais préparé et en me référant à cette question que vous posez en organisant le colloque la liberté d'enseignement à la croisée des chemins le mot chemin n'est pas véritablement juridique pas un reproche mais le colloque était destiné à travailler sur le terrain juridique et à ce sujet là la première réflexion qui apparaît c'est que la liberté d'enseignement est à la croisée de toutes les libertés vous l'avez dit tous les deux ce matin collègues Egea et Bioi liberté individuelle d'abord liberté individuelle liberté individuelle qui est liée directement à la liberté de conscience à la liberté de croyance qui sont d'ordre purement interne mais qui se prolongent par la liberté d'expression et la liberté d'expression qui n'est pas simplement de dire ce que l'on veut mais qui est également la liberté par l'expression de transmettre ce que l'on veut c'est donc fondamentalement une liberté c'est une liberté individuelle c'est une liberté qui s'exerce dans les rapports des uns avec les autres c'est le propre même de la liberté dans les rapports d'individus à individu mais dans des rapports d'individus à institution et nous avons évoqué il y a un instant le cas de la Bretagne et de la concurrence liberté de concurrence je ne parle pas de la liberté du commerce et de l'industrie dont la liberté de concurrence est très proche mais une liberté de concurrence qui peut s'exercer dans des domaines autres que ceux du commerce et de l'industrie même si éventuellement certaines écoles peuvent être des écoles commerciales enfin non pas objet commercial mais à finalité commerciale en vue de gagner de l'argent qui n'est pas fondamentalement l'objet de la liberté de l'enseignement mais qui peut croiser cette liberté et qui à ce titre croise plus largement la liberté d'entreprendre et la liberté d'entreprendre nous ramène à une forme d'organisation de l'enseignement sous forme d'association la liberté d'association qui est une modalité d'exercice de la liberté d'enseignement dans ce cas on ne va reprocher à ceux qui fondent une école sous la forme de l'association de poursuivre un but lucratif puisque justement l'association n'a pas pour but de faire des bénéfices cela peut exclure l'accusation que l'on entend quelquefois dans les propos hostiles à des institutions privées liberté d'entreprise liberté de concurrence liberté d'association voilà autant d'éléments qui interviennent pour la création d'une institution d'enseignement d'une école création qui se fait dans le domaine de l'association de la réunion de différentes initiatives mais après tout il peut y avoir un enseignement individuel Socrate qui faisait bien un enseignement n'avait pas demandé d'autorisation aux autorités athéniennes mais il est vrai que son enseignement était tellement hétérogène ou hétéroclite que cela a fini par le condamner à boire la ciguë plus généralement mais nous faisons tous de l'enseignement lorsque nous donnons à nos enfants à nos petits-enfants c'est mon cas maintenant qu'elle au cours de réunions individuelles ou collectives quelques éléments permettant d'accroître leur connaissance et surtout leur réflexion et en évoquant ces deux termes connaissance et réflexion j'en viens à ces deux objets de l'enseignement que l'on a trouvés dans les réflexions d'aujourd'hui que l'on trouve dans les textes dans les institutions l'instruction permettant de développer les connaissances le raisonnement la réflexion de nourrir la raison instruction mais éducation qui va beaucoup plus loin puisque l'éducation dépasse simplement l'information d'un certain nombre sur un certain nombre de connaissances mais qui est destinée à élever élever la personnalité de l'enfant de l'adolescent qui en est l'objet et ce n'est pas un hasard si l'enseignement public qui s'appelait jadis l'instruction publique est devenue l'éducation nationale par une volonté des pouvoirs publics d'aller au-delà de l'apprentissage mais pour nourrir un esprit pour façonner un esprit parmi les développements que nous avons entendus l'idée n'était pas complètement étrangère et la liberté apparaît encore comme à la croisée de bien des éléments selon qu'on l'en considère ce non seulement l'objet non seulement les modalités d'exercice mais aussi les titulaires qui est le titulaire de la liberté de l'enseignement c'est d'abord celui qui enseigne mais qui est celui qui enseigne personne physique personne morale personne morale personne privée personne morale personne publique l'état et avec ses différents démembrements et liberté liberté aussi de celui qui est enseigné alors liberté de l'enfant à partir à l'âge de 3 ans où commence maintenant l'obligation scolaire on n'a pas une très grande liberté pour penser et pour s'exprimer mais au fur et à mesure que l'âge s'accroît cette liberté se développe liberté d'être enseigné liberté pour ceux qui s'occupent de l'enfant et de l'adolescent de déterminer les conditions de cet enseignement nous sommes là à la croisée de bien des éléments s'agissant de l'enseignement aussi aussi bien que s'agissant de la liberté mais la liberté est une la déclaration de 1789 qui la décompose en certains éléments lorsqu'elle parle de la liberté d'opinion de la liberté d'expression elle considère d'abord la liberté en tant que telle et la liberté d'enseignement n'est pas une liberté à part ou secondaire comme certaines conceptions peuvent le faire apparaître dès lors que l'on considère la liberté en soi comme étant au fondement d'un état il n'y a pas à décomposer entre les différentes libertés si ce n'est pour montrer que la liberté s'applique à bien des domaines il a à considérer la liberté en tant que telle et c'est ce qui me conduit à considérer que la liberté de l'enseignement puisque c'est elle qui nous occupe que la liberté de l'enseignement n'est pas seulement à la croisée des chemins elle est à la croisée des droits elle est à la croisée des droits pour deux considérations fondamentales c'est que la liberté est au-dessus des droits et que les droits sont à l'appui de la lumière la liberté est au-dessus des droits la liberté est une institution elle est une institution elle est au cœur du statut de l'homme et c'est bien ce que disent les déclarations de droit et la nôtre d'abord elle est inhérente à la nature humaine et elle est inhérente aux institutions qui rassemblent les natures humaines les hommes et homo et non pas vire il n'est pas nécessaire de présider de préciser que ce sont les femmes autant que les hommes dès lors qu'on se rapporte à la racine du mot homme c'est le homo et c'est en ça que fondamentalement pas simplement la liberté de l'enseignement mais la liberté tout court est de nature objective et non pas de nature subjective les droits sont subjectifs mais la liberté n'est pas un droit subjectif la liberté va déterminer des droits elle va déterminer des droits subjectifs mais la liberté d'abord a un statut objectif et c'est lui qu'il faut considérer et j'en veux beaucoup à mes collègues qui rédige des ouvrages qui ne sont plus des ouvrages de liberté publique comme l'ouvrage de gens libéraux c'était liberté maintenant regardez les différents c'est liberté et droit fondamentaux et qu'il y a un changement droit fondamentaux et liberté et puis on a outil aux droits fondamentaux tout court c'est une révolution et c'est une contradiction et je m'étenue même que c'est une erreur majeure de transformer la liberté comme un droit à la liberté et c'est ce que nous retrouvons dans les déclarations récentes la charte des droits fondamentaux du Jean-Croquet parle du droit à la liberté comme étant un droit individuel non la liberté est avant le droit elle est au-dessus du droit et elle détermine un certain nombre de solutions et donc j'en veux autant à mes collègues qu'aux auteurs de ces déclarations qui inversent et notamment par rapport à la conception initiale de la déclaration de 89 qui inversent les rapports entre liberté et droit qui font de la liberté un droit alors que la liberté est avant le droit c'est ce qui est le cas en matière d'enseignement dès lors que cette conception je crois la bonne et peut-être que cela peut susciter des controverses dès lors que cette conception me paraît inhérente à la notion même de liberté la liberté d'enseignement est au-dessus des différents droits que l'on peut développer dans ce cadre au-dessus des variantes de la liberté que j'évoquais tout à l'heure et au-dessus des droits que l'on développe maintenant droite à l'instruction droite à l'éducation et j'ai déjà dit que ces deux termes étaient souvent dans à la fois dans les textes et dans les commentaires je ne dis pas je ne dis pas le droit à l'instruction je ne dis pas le droit à l'éducation ils sont fondamentaux mais ils ne sont que des éléments à l'intérieur d'une notion qui est plus fondamentale c'est celle de la liberté de l'enseignement c'est par là qu'il faut commencer et dès lors que la liberté est au-dessus des droits les droits peuvent apparaître comme étant à l'appui des libertés à l'appui de la liberté de la liberté d'enseignement alors les droits là nous retrouvons la question des titulaires titulaires des droits que j'évoquais dans mon introduction tout à l'heure titulaires des droits titulaires qui peuvent être les enfants et j'ai déjà dit que c'était assez relatif mais surtout les parents en relation avec les enfants et puis une institution qui reste une qui est une institution fondamentale pour l'organisation de la société le droit des états le droit des enfants et des parts c'est la question qui est en cause avec les dispositions déjà en vigueur celles que le projet le droit sur le renforcement du respect des principes de la république les dispositions en cause qui ont été exposées très bien les dispositions en cause doivent être mises en rapport avec les dispositions du code civil sur l'autorité par le temps c'est un rapprochement que je n'ai pas vu faire dans les travaux récents et que je n'ai pas entendu ce n'est pas un rapprochement dans les communications d'aujourd'hui il est beau que la loi du 4 juin 1970 ait remplacé la puissance maternelle par l'autorité par l'autorité par l'autorité ce qui est une reconnaissance du rôle de la mère autant que du père dans la manière de l'autorité mais la loi du 4 juin 1970 qui est ajoutée d'ailleurs à l'article 371 du code civil à l'article 371 1 et puis 2 parlait de l'autorité parentale comme comportant le droit de cadre de surveillance et d'éducation la loi du 4 mars 2002 est venue modifier ces dispositions et elle fait remonter certaines formules du 2 dans le 1 et aujourd'hui l'article 371 1 du code civil dispose que l'autorité parentale comporte des droits et des devoirs pour assurer la santé la sécurité la sécurité la moralité de l'enfant en vue d'assurer son éducation et son développement il n'est plus parlé de droits d'éducation comme la version précédente de l'article 371 2 il n'est parlé que de droits et de devoirs pour assurer etc l'éducation et le développement de l'enfant ce qui est une réduction de la portée de la formule précédente du droit d'éducation mais ce qui est intéressant c'est que le texte parle des droits et des devoirs des parents notamment en matière d'éducation et la combinaison des droits et des devoirs fait apparaître qu'il reste aux parents un rôle et un rôle important dans la manière dont cette éducation doit pouvoir être assurée il n'est pas parlé comme dans l'article 26 2 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 que vous avez cité ce matin du droit des parents de choisir les modalités d'éducation de leurs enfants mais alors que d'ailleurs la déclaration universelle de 1948 n'a pas selon l'arrêt de l'élection de Nollet de 1951 son insertion dans l'ordre juridique français mais à la fois parce qu'il n'est pas inséré dans l'ordre juridique français et parce que la formule n'est pas reprise dans le code civil ni dans le code de l'éducation mais il y a néanmoins une reconnaissance du droit des parents en matière d'éducation et que l'on peut rattacher d'ailleurs à l'exposition de la loi de 1882 que vous avez cité aujourd'hui à plusieurs alors objection objection les parents peuvent r les parents peuvent ne pas remplir leurs fonctions les parents peuvent conduire les enfants dans des directions qui sont celles de sectes étroitement enfermés il y a dans le code civil article 364 des dispositions sur l'assistance des dispositions qui peuvent être mises en oeuvre par les autorités publiques avec l'intervention du maire du procureur de la république des autorités de l'éducation nationale et qui permettent de pallier les carences des parents cela existe déjà cela demande certaines procédures mais ce sont des modalités qui font partie du droit du droit positif et modalités que l'État met en oeuvre dans l'exercice de ses droits et de ses devoirs l'État aussi a des droits mais ces droits sont essentiellement liés à son à ses devoirs l'État existe pour assurer la cohésion de la société la structure de la société et plus précisément si nous en revenons sur le terrain du droit constitutionnel du droit administratif pour assurer l'ordre public il assure l'ordre public et il assure aussi des missions des missions dont il s'est investi et il était intéressant de voir la manière dont en matière d'enseignement il s'est progressivement approprié un rôle qui était précédemment exercé en dehors de lui avec cependant quelques interventions et vous avez très précisément montré comment le développement du rôle de l'État du rôle d'enseignement de l'État a d'abord été un rôle pour éliminer un enseignement qui était dominé par les autorités ecclésiastiques et donc il a pris en charge il a pris en charge et c'est l'expression même du service public qui nous a été présenté tout à l'heure qu'est-ce que c'est un service public c'est une activité d'intérêt général prise en charge par les pouvoirs publics selon un régime spécial le régime du droit public considérant l'intérêt général de cette activité il a créé ce service public de l'éducation nationale ce qui rend évidemment des services à la société et ce qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait et on peut même se féliciter qu'il l'ait fait surtout quand on a exercé sa profession à l'intérieur justement de l'université d'état il y a là évidemment un service infirmiste public qui a été rendu à l'ensemble de la société française un service public et je reviens à ce que vous avez évoqué tout à l'heure je faisais une incidente dans mon introduction un service public qui est en concurrence avec l'initiative privée et l'initiative privée apparaît ici ébranler la force de l'initiative publique d'habitude dans le cadre de la jeunesse prudence de Châne Chambre syndicale du commerce en détail de la taille de la maire c'est plutôt l'initiative publique qui est considérée comme menaçante pour l'initiative privée dans le domaine du commerce et de l'industrie ici c'est la puissance publique qui est pas menaçante mais qui a limité vous l'avez parfaitement montré qui a limité la portée de la liberté dans l'enseignement de l'enseignement la liberté de créer la liberté d'assurer un enseignement privé l'état joue donc un rôle qui est un de ses devoirs en ayant créé des institutions d'enseignement mais en même temps qu'au titre du service public il a un devoir dans le domaine de l'ordre public c'est à dire qu'il a le devoir d'exercer un contrôle sur l'initiative privée la manière dont sont créées des écoles la manière dont l'enseignement est assuré par ces écoles nul ne l'a nié et c'était vrai à l'époque où la conquête de la liberté d'enseignement en 1833 1850 1875 pour l'enseignement supérieur cette liberté a été proclamée et en même temps ont été assurées un certain nombre de mesures permettant d'éviter les débordements de cette liberté ce qui correspond à la fonction essentielle de l'état mais cette fonction qui est légitime qui est nécessaire cette fonction doit s'assurer aussi conformément à la liberté d'enseignement liberté fondamentale et pas simplement par la petite formule de l'article 91 de la loi de 31 mars 1931 que l'on cite toujours à travers la mission du conseil constitutionnel du 27 novembre 1967 mais je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous soient allés la source et se fallait chercher de libérer de l'article 31 de la loi de 1931 je vais vous le dire sous réserve du maintien de la liberté d'enseignement qui est un des principes fondamentaux de la récupérer sont adoptés les mesures suivantes s'agissant des bourses et des rétributions scolaires sous réserve c'était vraiment une petite incidence qui n'avait pas beaucoup d'importance mais le conseil constitutionnel l'a retrouvé en disant notamment je ne sais pas je ne sais pas fouler pour en trouver ailleurs mais s'il était remonté à la loi de 1850 qui est quand même une loi de la République la deuxième je sais bien mais aux lois de 1882 de 1986 que vous avez citées tout à l'heure il y avait d'autres éléments que l'article 31 de la loi de 1931 peu importe parmi les fonctions de l'état il y a celle celle d'assurer un enseignement celle de contrôler les enseignements au titre de l'ordre mais il y a plus fondamentalement parce que je retrouve le caractère essentiel de la liberté qu'elle soit d'enseignement ou l'autre plus fondamentalement si l'on se réfère à l'article 34 de la constitution de 1958 vous savez la loi adopte des règles concernant les garanties fondamentales pour les citoyens pour l'exercice des libertés publiques je n'ai pas beaucoup c'est accordé aux citoyens qui a l'air d'être une sorte de concession de condescendance non les garanties fondamentales de l'exercice des libertés publiques et il revient au législateur d'adopter des garanties fondamentales de l'exercice des libertés publiques il lui revient d'adopter des garanties fondamentales de l'exercice de la liberté d'enseignement c'est ce que doit faire la loi en cours d'adoption elle fait le contraire puisqu'elle limite la possibilité d'un enseignement libre il revient dans la navette parlementaire de rétablir le rôle de la loi en la matière c'est un lieu d'adopter l'exercice de la liberté fondamentale merci beaucoup chers collègues pour cette merveilleuse synthèse et ce beau discours je laisse aux organisateurs du colloque peut-être le soin de nous expliquer la suite et de conclure il est difficile de prendre le micro après le professeur Delvolvé surtout qu'il allie la parole au mouvement merci beaucoup professeur pour ces brillantes conclusions merci beaucoup à chacun des intervenants d'avoir pris la parole avec concision et passion sur un sujet qui requerait à la fois beaucoup de rigueur académique mais aussi naturellement un certain sens de la vision de ce qui va se passer puisque nous sommes à la croisée de bien des choses on peut considérer que la liberté d'enseignement c'est aussi une sorte de pierre de touche en définitive des libertés et que nous sommes là dans un moment relativement intéressant avec cette loi qui se profile voilà donc je voulais vous remercier remercier les musiciens aussi qui ont pu faire ce très joli moment d'interlude musical et puis vous annoncez donc que vous pourrez retrouver les actes de ce colloque à la revue française de droit administratif qui sortira donc le numéro 2 il y a une précision la plupart d'entre vous m'avaient envoyé des textes si vous avez des ajustements ce sont mineurs vous pouvez faire le faire sur les preuves ce sont un peu plus importants vous voulez vous me renvoyer la question finale au plus tard demain après parce que la fabrication du numéro est déjà commencée ça reste 50 premières pages approximativement dès que la revue et donc le service de vindication ne nous attendra pas au-delà de le jeudi matin donc il faut que j'aie le texte alors vous allez moi on va passer le temps le texte demain soir soit comme on dit merci beaucoup en tout cas de vos délicitations voilà donc vous pourrez retrouver à la revue française de droit administratif la revue française de droit administratif donc le numéro 2 de cette année les actes de ce colloque et par ailleurs vous pourrez retrouver sur le site aussi de la fondation Kairos les enregistrements pour pouvoir voir ça plus rapidement dans le contexte même de ce débat au Sénat je vous remercie tous je suis désolée qu'on ait pas pu se faire écho des questions qui nous sont arrivées parfois par courriel ce n'était pas vraiment très pratique vu le format pour les intégrer et bien vive la liberté d'enseignement applaudissements 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 Merci. Merci.